Manu, tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Une info très importante. Faire des câlins au personnage Disney, vous savez, dans les parcs d'attractions, peut devenir très dangereux. Un enfant en Californie a été envoyé à l'hôpital pour une grosse entorse musculaire suite à un câlin trop brutal avec Pluto. Oh mince ! Il a voulu aller faire un câlin Pluto, il l'a serré comme ça, mais en fait il l'a tellement serré, il est petit l'enfant quoi. Bah oui ! Bah du coup il s'est fait une entorse musculaire. Voilà. Faites attention quand vous faites des câlins au personnage de Disney. Oriane ? C'est vrai qu'ils sont costauds parce que moi j'avais serré la main dans des personnages une fois, il m'a fait plutôt mal. C'était quel personnage ? De mémoire, il avait des gants blancs, donc ça devait être un truc genre dingo. Enfin, pas le dingo, plutôt aussi je crois. Ah parce que celui à qui il ne faut pas serrer la main, c'est le capitaine Crochet quoi. Et sur notre site internet, manu-dans-le-6-9.com, on vous met des photos et un lien si vous avez envie d'acheter un pull à capuche Chewbacca. Vous allez me dire, mais quel intérêt ? C'est débile, c'est Nico Duweb qui a trouvé ça. Si vous êtes fan de Star Wars et que votre personnage préféré c'est fan de Chewbacca, et bien il y a un site qui vient de sortir et pour 50 euros, vous pouvez acheter un pull à capuche Chewbacca. Et t'as vraiment l'impression d'être Chewbacca ? C'est pas beau hein. Ah mais moi je trouve ça vraiment drôle. Oui mais pas beau. Ah bah non, Chewbacca c'est pas non plus un tamponnel, il fait pas des défilés. Auriane ? Ça fait fille poilue quoi, la mannequin qui le porte sur le site, elle fait poilue. Elle fait pas fourrure, elle fait nana qui a du poil quoi. Ah non ça fait fourrure quand même, non mais c'est rigolo, de dos. Non ça vous fait pas rire ? Bah bof, aussi pour les soirées déguisées, à la rigueur. Ah bah ça fait cher le déguisement. Auriane ? Un jour tu comprendras qu'on ne s'habille pas pour faire rigolo nous les filles. Ah bon ? On s'en fout que vous vous mariez. Parce que là ce matin, voyant tes fringues, je trouvais que... Et bah c'était pas le but. Pardon. Des chercheurs anglais viennent de démontrer que la forme du verre influence notre consommation de bière. D'accord. Plus le verre est rond, plus on boit rapidement. Ah oui ? Voilà. Ça influencerait, la forme du verre influencerait notre façon de boire. C'est-à-dire que vous avez un verre, ben s'il est carré vous buvez doucement, s'il est rond vous buvez plus vite. Ce qui expliquerait pourquoi Gérard Depardieu boit directement dans les vases. Approximativement 0,7% de la population mondiale l'est à tout moment. A tout moment, 0,7% de la population mondiale l'est... Ça fait 50 millions de personnes dans le monde. Ah 50 millions. Bah oui, c'est 0,7% de la population mondiale, c'est quasiment 1%. Donc 50 millions de gens le sont à tout moment. Moradarisation ? C'est... Ils sont en train de faire quelque chose ou ils sont quelque chose ? Ils sont quelque chose. Oriane ? Ivres, ils sont ivres. Absolument. Combien ça existe de personnes ? 50 millions de gens. Dans le monde entier, sur la planète, en ce moment, la planète fonctionne avec 50 millions de personnes totalement bourrées. C'est ouf. Voilà, ils ne sont pas tous au même endroit en même temps. Parce que s'ils étaient tous sur l'autoroute, ça posera des problèmes. Écoutez bien. Oui. Toi, Oriane, qui est fan de la série Friends. J'en suis dingue, ouais. Vous connaissez tous le générique. Oriane ? The Rembrandt. Oui. Attention, tapez dans les mains. Mais non, on touche trop tôt. Écoute. Je pense trop tôt. Je n'y arrive pas, putain, à chaque fois. On va essayer de refaire ça. Je crois, vous savez quoi ? C'est un de mes... On est tous dans la vie des trucs qu'on ne sait pas faire. Et bien moi, c'est un des trucs que je ne sais pas faire dans la vie. Tapez dans les mains au bon moment dans le générique de Friends. Ce n'est pas ça l'info. Bon, on va essayer. Attention. T'es trop tôt, toujours. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Bon, l'info, c'est que ça, en fait, au départ, ça ne devait pas être le générique de Friends. Ah bon ? Au départ, le générique de Friends, c'était ça. C'est une chanson de R.E.M. qui s'appelle Shiny Happy People avec la chanteuse des B-52s. Et normalement, le générique de cette série, une des séries les plus connues au monde et les plus diffusées au monde, et bien c'était ça. Mais, R.E.M., lorsque les gens qui font la série leur ont demandé, ils ont dit non, on ne vous donne pas les droits pour utiliser la chanson pour votre série. Bon, ils n'ont pas senti que ça allait être une série qui allait cartonner le monde. Du coup, les mecs de la série, ils ont fait bon, puisque c'est comme ça, et qu'apparemment, quand il y a des groupes qui existent, tout ça, c'est compliqué, on va le créer nous-mêmes. Ils ont créé le titre, ils ont créé le groupe, et ça a fait ça. Résultat, un des génériques les plus connus au monde, sur lequel on sait quand il faut taper dans les mains. Attention. De la merde, de la merde, on n'y arrive pas. Un tiers des gens pensent que ça pourrait améliorer leur vie sexuelle. Premier sondage. Un tiers des gens pensent que ça pourrait améliorer leur vie sexuelle. D'après vous, de quoi il s'agit ? Mélanie ? Assez facilement et logiquement, regarder des films porno. Pas du tout. Ah mince. Moralisation ? C'est prendre des accessoires, avoir des sex toys. Pas du tout non plus. Ah bon ? Nico Duweb ? Inclure une personne supplémentaire ? On se rapproche. Le truc précis, c'est, je vais vous le dire, c'est avoir une maîtresse ou un amant. Ah oui, ça arrange tout le monde. Une personne sur trois pense que ça peut améliorer leur vie sexuelle, avoir une maîtresse ou un amant. Tu t'entraînes plus, quoi. C'est ça. Mais si on considère qu'on est des athlètes de haut niveau, qu'est-ce qu'ils font les athlètes de haut niveau ? Il y a Roland-Garros qui va démarrer. Tu crois que Roger fait des rares, il arrive les mains dans les poches ? Non, avant il a baisé. C'est sa façon. Avant il s'est entraîné au tennis, mais il s'est entraîné à faire l'amour. C'est le même truc, quoi. Nabila n'est pas contente. Elle a été refusée dans les pages des noms propres dans le dictionnaire Larousse et Robert. Bah oui, je sais. C'est pas très étonnant. Non, mais elle n'est pas contente et elle a tweeté. Alors, j'ai son tweet quelque part. Ouais, vas-y. J'avais marqué parce qu'il est collector. Tiens, tout ce que fait Nabila, globalement, est collector. Alors voilà. Écoutez bien, c'est le tweet de Nabila quand elle a appris que le Larousse et le Robert ne voulaient pas la mettre dedans. Lol. Alors, je vous passe les fautes d'orthographe. Oui. Lol, mais qu'est-ce que j'en ai à faire d'être dans le dictionnaire ? Hashtag PTDR. Plus personne l'utilise de toute façon. Hashtag MDR. Hashtag PTDR. Monsieur Larousse et l'autre, là, Robert, vous m'avez saoulé. Oh, le sac, là. Alors, il y a un truc comme ça, on a du mal à comprendre pourquoi il refuse de la mettre dans le disco, quoi. Quelqu'un vous demande votre numéro de portable, vous n'avez pas envie de lui donner, vous pouvez lui refiler à la place le numéro du Super06. Vous lui faites croire que c'est votre numéro de portable et cette personne va vous rappeler, laisser un message et donc se faire avoir puisque le répondeur, c'est le nôtre. et chaque jour, on s'écoute les meilleurs messages reçus. Et attention, pour démarrer aujourd'hui, voici de la chanson. Oh, loulou, je suis seul sans toi, comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drame. J'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Bisous, Jean-Claude. Heureusement qu'il s'appelle Jean-Claude à la fin parce que moi, j'aurais dit « mais c'est Claude François ». Troublant, oui. Bonjour, Fleury. Coucou, Manu. Coucou, toute l'équipe. Si tu peux donner un seul conseil à quelqu'un qui va à un premier rendez-vous, ce serait lequel ? Alors, ce serait pour nous, les filles, de ne pas se précipiter, de ne pas parler de grand projet. Un premier rendez-vous, de ne pas parler de grand projet. Oui, mais en général... C'est mieux, quand même. Oui. Pourquoi ? T'as déjà parlé de grand projet à quelqu'un à un premier rendez-vous ? Non, 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 mais bon, ça t'est arrivé de dire « j'ai une copine qui se marie cet été et toi, tu penses quoi de ce mariage ? » Oh, merde, non. « Oh, ma soeur va accoucher et toi, t'as un mois des enfants ? » C'est vrai, c'est dur, ça. T'imagines, t'arrives un premier rendez-vous, tu sors une feuille et il fait « alors... » Attends, voilà, c'est là. Alors là, c'est les prénoms auxquels j'ai pensé pour notre enfant. L'angoisse. Manu, tous les matins, 6h-9h sur Énergie.